Chers internautatrices et chers internautateurs amateurs, de monstres velus, bienvenue dans cette Tri-Track TV somme toute spéciale et particulière. Car j'ai dans les mains une boîte qui répond du nom de Destroy BCN qui veut dire Barcelona. Exactement. Cette personne qui sait comment ça se prononce, c'est Monsieur Julien de Petartrol, qui n'est pas éditeur mais qui est distributeur du jeu, c'est ça ? Exactement. Parce que c'est un jeu édité par GDM Games. Notre partenaire espagnol. Et Petartrol décide de traduire, de localiser ou de distribuer simplement parce qu'il est proposé en deux, cinq langues de base. Voilà, celui-ci est sorti en multilingue, on n'a pas eu de contrôle au niveau de la production, on a choisi de le prendre en interne parce que le jeu est très très fun avec une maniabilité qui est vraiment spécifique, tu vas avoir tout ça pendant la télé. Ok, donc Destroy BCN, c'est un jeu auquel nous allons jouer avec Monsieur Paul qui nous vient de Bordeaux. Comment ça va Paul ? Ça va très bien. Ouais ? Ouais. On sent la conviction. On va jouer ensemble. Nous on a mis un point de communication non-verbal. On fait comme ça. Faut que je t'apprenne la langue des signes, Julien. Très vite. Ok. Alors moi, si je lâche une enfilade de trois petits P. J'ai peur là. Non, 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 non. J'ai très peur. Si tu fais ça, tu quittes ce placé. Ça, c'est Monsieur Guillaume. Ça va bien, Paul. Merci. Et moi, c'est Monsieur Fall qui tient la boîte. Alors, ce jeu est signé. Je vais m'y prendre doucement. Tony. Ça, c'est facile. Cela descend ferme. C'est ça. Cela descend ferme. C'est exactement ça. Cela descend ferme. C'est exactement ça. Ça fait beaucoup. C'est illustré par… Oh putain les jeunes fois. Oh là 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 là. C'est illustré par Siscu Berido. Ça aussi. Édité par GDM Game Petartroll. C'est pour deux joueurs. Mais non, c'est deux équipes. C'est ça. Donc ça se joue de 2 à 4. De 2 à 4, tout à fait. De 2 à 4. Voilà. À partir de 8 ans pour des parties qui durent une trentaine de minutes. Au monde plus quand tu commences à avoir des joueurs bien pêchus sur 45 minutes une heure. Ok, d'accord. Cette boîte, je n'en ai pas besoin. Je vais la poser par-devers moi. Je vais montrer la taille de la règle que Guillaume a prise. Elle est très courte. Pas de jeu de mots à partir de court. Je vais en dire par-de-personne. Non, court Valdheim, des trucs comme ça, tu vois. Ok. Je ne sais pas qui est court Valdheim, bien sûr. Non. Non. Voilà. Vous cherchez sur Wikipédia. Bon. Cette règle, on n'en a pas besoin puisque tu es là ? On va quand même en avoir besoin pour vous montrer les pouvoirs de vos persos et que vous puissiez vous rappeler. D'accord. Ok. Le matos est là. Exactement. Et j'ai envie de dire comment cela fonctionne-t-il donc, Julien, s'il te plaît. Alors déjà, au début de la partie, on va vous confier des pochettes qui sont de la même couleur que vos dés. Moi, j'ai une jolie pochette bleue là devant moi dans laquelle je vais avoir 10 pions. Ces pions, ce sont à la fois des points de victoire pour la fin de la partie et aussi tes points de vie. Guillaume, gentiment, m'a donné la verte. Mais non, je crois que tu ne peux pas me donner la verte parce que ça change l'emplacement des dés, c'est ça ? Tout à fait. Après, tu peux faire comme ça. On met le dés vert ici. Il va être perdu. Et on met le dés jaune là-bas. Voilà. Parfait. Parce que ça joue par équipe en diagonale. D'accord. Ok. Voilà. Comme ça, ça évite qu'il y ait la même équipe qui ait deux tours de jeu d'affilée. D'accord. Alors, comment ça va se passer ? Déjà, il va falloir détruire la ville de Barcelone. Là, on va voir le plateau qui est au milieu, qui est installé, sur lequel on a tous les petits cubes verts. Les petits cubes verts, ce sont les bâtiments que nous pouvons détruire. Quand tu détruis des bâtiments, tu les mets dans ton sac. D'accord. Pour détruire des bâtiments, il va falloir te déplacer. À ton tour, tu as seule option de te déplacer d'autant de cases que l'indique ton dés sur le plateau. On commence tous donc avec la face 2, soit tu vas pouvoir placer des renforts militaires. Bien sûr, il y a des personnages qui ont des pouvoirs militaires et des personnages qui vont avoir des pouvoirs qui sont plus basés sur leur classement. Alors, on a un petit sac noir avec les militaires qui sont au milieu. Comment ça va se passer ? Si tu veux placer des militaires à la place de te déplacer, tu vas prendre dans le petit sac de militaires, tu vas les placer sur le plateau. Qu'est-ce que tu appelles les militaires ? Je regarde dans le sac quand même parce que c'est important de… Ah oui, c'est des petits… Oui, c'est des petits gugus qui sont de couleurs différentes. Donc, on a trois puissances différentes pour les militaires. Ça va déterminer à la fois leur puissance de frappe, donc leur force aussi au passage. Et ça va aussi pouvoir déterminer leur puissance de déplacement. Je pense que les plus forts, c'est les bleus, c'est ça ? C'est ça. Après, c'est les marrons. Les bleus, ils ont trois puissances, tu peux les déplacer de trois cases quand tu les déplaces. Les marrons noirs, là, ils ont deux puissances, tu peux les déplacer de deux cases. C'est infanterie. C'est ça. Tu as infanterie, aéroporté et tank. Ça roule. Alors, on va prendre les cartes de perso, on va les mélanger et on va en tirer un au hasard. Moi, je voulais que Toulou. À toi d'avoir la main heureuse. D'accord. T'es heureuse ? Oui. La droite est heureuse. En fait, vu qu'on joue par équipe, on va avoir des combinaisons au niveau des pouvoirs qui sont joués. Donc, c'est mieux de prendre les persos hasard. Je l'ai tué. Les persos hasard. Tu es d'accord. Très bien. Tu te la donnes ou tu es malheureuse ? Tu es malheureuse. Tu es malheureuse. Tu es malheureuse. On la montre ou pas notre carte ? Oui. C'est ton perso. Godzina. J'ai Godrak. Oh ! Moi ! Je vous avais dit Kamago, c'était heureuse. Il a ça, Guillaume. C'est pour ça qu'il est content. C'est Cthulou. Voilà. C'est Cthulou. Donc, voilà. Donc, on emballe Vampidé, Commbicus, TDB80 et Barzerker. Ok. Tant pis pour eux. Surtout, tant pis pour moi. Moi, j'aurais bien joué Barzak. D'accord. Parce qu'on a des pouvoirs ici, c'est ça ? Oui. On a des pouvoirs. Alors, toi, tu es tombé sur Godrak. S'il détruit un régiment, Godrak se déplace sur la case où se trouvait le régiment. Prenez le cube, s'il y en a, sur cette case. Voilà. Ça, ça peut être très très chiant vis-à-vis de Cthulou. Tu as des pouvoirs militaires, tu vois, par exemple. D'accord. Moi, je peux bouger toutes les unités adjacentes quand je veux. Tous les militaires qui sont adjacents à toi quand tu termines ton mouvement. Eh bien, du coup, par contre, ils ne rebougeront pas à ce tour-là. Oui. Durant ton tour de jeu. Tout à fait. Ok. Alors, potentiellement, Paul, tu peux avoir un perso très chiant. C'est mon ami Paul. Si tu n'attaques pas les autres joueurs durant le tour, tu vas pouvoir soit choisir une ligne, soit choisir une colonne. Tous les gens qui vont être dedans vont perdre deux cubes. Oh, c'est bon ça. D'accord. Donc, tu peux attaquer à distance et en plus attaquer plusieurs personnes. Par contre, attention. Tu peux taper sur Fall. Oui, c'est ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Attention. C'est une attaque à deux, c'est ça ? Oui. Vach. Bon, bah écoute. Alors, je vous montre juste comment en deux-deux, comment un peu marche le système d'attaque avant qu'on commence le jeu. Ok. Admettons que tu vois par exemple ici, j'ai un 6. Bon, si je n'ai pas un 6, ce n'est pas pour rien, c'est pour ne pas s'agresser au premier tour. Donc, je me déplace de six cases, je tourne le dé une fois, deux fois, trois fois et ensuite je fais comme si je rentrais dans ta case. Donc, je le tourne une fois de plus vers la gauche, je reste là et je te mets autant de points de dégâts. Donc, tu vas perdre autant de cubes que d'indiquer sur la phase de mauvais. D'accord. Tu les perds de ton petit sachet parce qu'il y en a un grand sachet. C'est ça. Et du coup, on ne sait pas quels sont les points de vie des gens. On peut essayer de calculer un petit peu en comptant si on a envie. D'où la dimension stratégique aussi qui peut grandement évoluer. Parce que suivant où est la phase de côté de ton dé et dans quelle position tu le commences, eh bien, quand tu vas finir ton mouvement, tu ne vas pas finir sur la même phase du dé non plus. À chaque fois que tu le déplaces, tu détruis les immeubles ? Oui. Quand tu rentres dans une case d'un immeuble, tu détruis l'immeuble et tu le prends et tu le mets dans ton sachet. D'accord. Quand ça s'arrête et comment ça gagne ? Alors, ça s'arrête au moment où un joueur est mort ou s'il n'y a plus d'options sur le plateau et qu'il y a moins de trois militaires. Comment on est mort ? Tu es mort quand tu n'as plus de cube. D'accord. J'ai bien compris qu'on bougeait le dé et qu'on décrémentait. Mais comment tu remontes à 6 ? C'est dans tes déplacements ? Oui, dans tes déplacements. Par exemple, tu peux te déplacer comme ça. Comme ça, tu tournes ici. Ok. Voilà. Tu es obligé de faire tous tes déplacements. Donc là, je suis… Le mouvement, par exemple, si je bouge par là, je bute sur le petit truc. Chaque direction va influencer la phase finale de ton joueur. Là, je t'agirais à 6. En fait, je suis à 2. D'accord. Par contre, tu es obligé de faire tout ton mouvement quand tu te déplaces. Ah vache. D'accord. Et l'armée, elle vient quand ? Alors, l'armée, tu peux la placer à la place de te déplacer. D'accord. Tu choisis à ton tour. Soit tu places deux gugus d'armée, soit tu te déplaces. Tu les pioches au hasard dans le sac. Ouais. Une règle, tu ne peux pas les placer adjacents à un monstre. Même à toi ? Même à toi. Ah ouais, d'accord. Ok. Ok. Bon ben, c'est parti. Alors, je ne vous ai pas expliqué le pouvoir que j'ai aussi, moi, derrière. Ça concerne les militaires. Quand je suis attaqué par un régiment de l'armée, je me défausse d'un cube en moins. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, toi, tu es le seul personnage qui a du contrôle militaire autour de la table. Et moi, en plus, s'ils veulent utiliser les militaires contre nous… Tranquille. Tranquille. Contre toi, mais pas contre lui. Mais pas contre moi, oui. Ouais, mais lui, il a une grosse faculté à pouvoir contrôler les militaires derrière. C'est-à-dire que si tu l'attaques avec des militaires pour attaquer, ça se fait de la même façon que ce que tu as vu là. Il faut rentrer dans la case. Et donc, tu restes sur la case à côté. Les militaires ne se déplacent qu'en ligne droite. Donc, c'est des tours comme aux échecs, en gros. Et bien, à ce moment-là, lui, quand il va finir son tour, il va avoir de grandes facilités à pouvoir être adjacent de plein de militaires et réutiliser ce que tu veux envoyer dans la tête. Ok, ok. Qui c'est qui commence ? Bah, vas-y hein. Allez, vas-y. Non. Non ? Non, j'ai une phrase de jeu que j'aime beaucoup. Je sors très peu parce que très peu de gens l'apprennent bien. Étant donné que c'est une des dernières démo, je suis obligé de la sortir. C'est toujours au con qu'il demande. Bah, j'ai demandé. Voilà. J'ai demandé, j'ai demandé, j'ai demandé. Merci à mon grand-père. Je dis merci grand-père. Donc, je me déplace de 2, ce qui fait que je vais me déplacer ici. Donc là, ça fait 1. Et du coup, ça devient un point de 2. Tu les as mis dans quel sens ? Un sens au pif ? Je les ai mis dans un sens au pif, mais vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez. Si tu veux tourner, tu dois rester sur le 2, mais tu peux tourner comme tu le souhaites. D'accord. Et puis après, je vais me déplacer par là. Et comme ça, tu finis sur le 4 en ayant récupéré 2 cubes. Voilà. Et du coup, les cubes, ça devient la vie. Ça devient la vie. Ouais. La vie et les points de victoire. Et les points de victoire. Et le cube, c'est la vie. C'est à toi. Je peux te bouger ton dé, si tu me dis, parce que c'est un peu loin pour toi. Ouais. Tu me dis. Euh… Attends, je vais carrément lui placer un tout petit peu le plâton. Mais non, parce que si tu le déplaces, ça ne sera plus dans le champ. On n'est plus dans le champ. Il est dans le champ là. Ah oui, mais ce n'est pas très joli. Il vaut mieux qu'il me dise et on bouge. Ok. C'est pas au milieu. Voilà. Je vais faire venir vers moi, une fois. Vers le 4. Ouais, voilà. Donc, 1. Attends, je regarde les faces. Oh, attends. Tu as le 6 et tu descends. Pour le 6, il faut que j'aille comme ça. C'est ça, ouais. Ouais, je vais faire ça. Bah ouais, tu m'étonnes. Et 2. Tu finis en 6. Et du coup, je le mange. Allez. Donc là, ça va être à moi de jouer avec le bleu. Tu ramènes de l'armée ? Euh… C'est pas franchement ma spécialité. Ce serait plus quelque chose pour toi. Et comment te dire, là, il va falloir que je bouge un petit peu. J'ai pas forcément envie de prendre mon attaque du rouge au prochain tour. 1, 2. Il doit être 3. Même si tu bouges de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va te taper. Mais il sera peut-être plus sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Non, il sera toujours sur 6. Là, il commencera son tour quand il se passe au prochain tour avec 6 de mouvement. Par contre, au moment où il va me taper, il sera pas forcément sur 6. Quand il va te taper, il sera peut-être pas sur 6. Ok. Bon. Si je te tape pas, je peux attaquer de loin. C'est vrai. Donc, finis pas dans sa case et dans sa colonne. S'il attaque, il peut pas utiliser son pouvoir, par contre. C'est pour ça. Oui. Il finit pas dans sa colonne. Si j'ai pas attaqué. Moi, comment te dire, tu t'es un peu éloigné de moi. Je comprends que ça dure 2 heures, la partie, si on commande chaque pré-coup entre nous. Ça me rassure pas trop. Hop, hop. Je vais terminer sur le 5 en montant ici. Ah oui. Donc, il peut t'attaquer à 2. Bon, t'as gagné 2. C'est pas très grave. Ok. J'allais limiter les dégâts, on va dire. L'arvige, je les pioche au hasard. Oui. Ecoute, moi, je vais faire 2 par là. 1. Et 2. Et sur 6. Sur 6. Ouh. Alors, nos points de victoire sont communs. Oui. Ça marche. C'est quoi les points de victoire, tu as dit ? C'était cube. Ah oui. Donc, à la fin, nous, on a tous ça, quoi. Oui. On est à 24, là. Parce qu'on a tous pris 2 et on a 10 au départ. Je prends 2. Donc, toi, à ton tour, tu décides de faire venir un bonheur. Je fais venir l'armée. Et n'importe qui peut faire ça ? N'importe qui peut faire ça. Sauf que lui ? Lui, quand il se déplace, s'il finit son mouvement adjacent à des pions militaires, il peut déplacer tous les pions militaires qui sont adjacents à lui. Alors, pour une question d'être adjacent, comment ça se passe ? Ce sont bel et bien les 6 casques qui sont autour de toi, les diagonales comptent. Elles comptent ? Oui. Quand il y a marqué qu'il faut que tu sois adjacent, les diagonales comptent. Par contre, en termes d'attaque, tu ne peux pas ni attaquer ni te déplacer en diagonale. Voilà. Donc, pour une question de pouvoir, quand tu as marqué adjacent, tu prends les diagonales en compte. J'ai le droit de le poser là, il n'est pas adjacent à un monstre ? Si, il est adjacent à toi. C'est justement ce que je viens d'expliquer. Ah, alors, c'est naze cette histoire parce qu'il n'y a qu'une seule case. Et alors, comment on détruit une… Tu peux le placer, par exemple, n'importe quelle des 4 cases qui sont ici, ici, ici. Tu peux placer là, là. Ah, tu peux placer sur un bâtiment ? Oui, tout à fait. Ah, ben voilà, d'accord. Ok, tu expliques. Il sert à quoi du coup ? Tiens. Comment ça marche les bonhommes justement ? Et puis là… Alors, si tu finis ton mouvement dans la case d'un militaire, c'est comme si tu attaquais un autre joueur, ton tour prend fin, il va te falloir une puissance supérieure ou égale à la valeur du militaire pour arriver à le battre. Il faut que tu finisses avec une phase de 3 pour le bleu, avec une phase de 2 ou plus pour le noir. D'accord. Ok, Paul. Parce que moi, ça y est, j'ai placé du militaire. Donc, à partir de maintenant, ça va t'attaler. Nickel. Non, c'est pas bon. Je vais peut-être faire ça. Non. Ça ne revient même. Là, on ne le voit pas à l'image, mais en fait, c'est rigolo. Pour attaquer quelqu'un, il vaut mieux finir sur une phase 6 pour lui taper sur sa gueule à 6. C'est bien ça, l'idée. Oui. Après, il y a aussi l'idée de voir si tu privilégies l'attaque et de faire perdre les cubes de ton adversaire ou si tu veux faire le maximum de déplacement pour récupérer le maximum de cubes et faire une attaque quand même. 1. Compte bien. 2. Alors, tu n'as pas le droit de revenir en arrière. Oui. 3. Tu viens... Non. 3. C'est comme ça. Oui. Tu reviens sur le 6. 4. Tu pars par là. Ok. 5. Tu tournes vers moi. Attends. Non, tu ne veux pas. 5. Et 6 par devant. Je suis sur 4. Oui, c'est ça. Et j'utilise mon pouvoir. Qui est ? Non, c'est à la place d'attaquer. Il n'a pas attaqué. Ah, c'est à la place d'attaquer. Donc, tu perds bien 2 cubes. Ah oui, bien vu. Ton pouvoir, c'est quoi déjà ? C'est le 6, mon gros. Il peut choisir une ligne ou une colonne et tout ce qu'il y a dans la ligne ou la colonne, en termes de monstres, ça prend 2 dans les dents. Par contre, les militaires n'en prennent rien. Je ne sais pas les... Avec Thèbes. Tu en mets où ? Tu les mets là ? On les défausse. On les met en plein milieu. Ok. À toi. Ça va être un mode joué. C'est un jeu qui fait mal à la tête, en fait. Ça va être un jeu cérébral. 1. 2. Des destructions, par contre. Tu sais quelle phase sur le côté ? T'as un 6. 3. 3. 4. Super 6 points. Et moi, je récupère 3 cubes. Ah oui. C'était dit. Il faut calculer. C'est à moi. Tu peux utiliser l'armée pour te protéger et pour bloquer les tours de ton adversaire. J'avais bien compris, puisque c'est un combat et donc ça met fin au tour. Exactement. Ça met fin au déplacement. Je lui mets où ? Au milieu. Ceux que t'as perdu, je suis au milieu. Là, pour l'attaquer, c'est parce que tu es juste à côté, c'est ça ? Oui. Alors, en fait, je suis rentré carrément dans sa case. La passe 6, j'ai retourné et je reste dans la case d'à côté. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'arrive sur 6 ? Est-ce que j'arrive sur 6 ? Oui, mais il faut que je sois sur 6, mais je ne le vois pas là. 1, 2, 3, 4. Alors, à partir du moment où tu déplaces ton dés, tu déplaces ton dés. Si tu es capable d'extrapoler mentalement ce que tu es capable de faire. À 4, le 6 serait là. Le 6 sera là. Donc du coup, tu auras un 2. Et derrière, tu auras ce que Paul est en train de voir. C'est 3. Non, non, ça dépend. Je viens là, 5. Ah. Si je fais 5, le 6 sera donc ici. Ça sera un 2. Ça sera un 2. Oui, ça sera un 2. Ça sera un 2. Si je viens là, le 6 sera ici. Et tu auras 3 points de dégâts. Non, ce ne sera pas 3, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Bah, 6, sinon, tu nettoies tout en bas et tu récupères plus 6. Ça fait chier. Ça fait chier parce que c'est bien de vous vider la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas mal, mais après tu vas venir me faire chier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas mal comme couler. C'est clair. Je ratisse. Allez, je fais ça. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. La vache ! En plus, tu refusis sur 6. Bah oui, c'est pour ça. Joli moisson. Tu as pu faire 6 parce que j'avais moins de couteau, c'est ça ? Non, parce que je me suis déplacé seulement de 4 cases, parce que le fait de t'attaquer termine uniquement. Donc, je n'ai pas eu besoin de bouger mes 6 cases. Non, mais ce qui veut dire, c'est que… Moi, je n'ai pas de défense. Il n'a pas de défense. Comme tu es sur ça, il n'a pas de défense. C'est du direct. C'est du direct. Donc, je vais faire 1, 2, 3 et 4. J'ai donc, à la fin de mon mouvement, le droit d'activer les armées qui sont adjacents à moi. Donc, il se déplace. Il va falloir que tu commences forcément par pouvoir déplacer le noir si tu veux déplacer le bleu un peu comme tu veux. C'est exactement. Il se déplace en ligne droite. C'est pour ça. Donc, je vais faire 1, 2. Ils en ont après toi, je crois, Paul. Je suis obligé de faire 3 en ligne droite. Oui. Tu ne peux pas faire moi. 1, 2, 3. Voilà. C'est tout. Voilà, ça y est. À toi, Paul. Il me gêne. Parce qu'il ne peut pas passer sur la ligne. Ça fait un combat. Je crois qu'à un moment, on a commencé vers la gauche. Là, on est vers la droite. Non, on a joué à la droite comme ça. Ok, parfait. Non, tu as commencé ? Non. C'est moi qui ai commencé. Oui. Et là, tu as joué après Fall. Oui, c'est ça. Donc, c'est à toi. On joue comme ça. C'est parce qu'en fait, on a tourné dans pas ton sens. Ouais. On a tourné dans pas ton sens. Dans le sens du jeu précédent. Tu nous as fait jouer à l'envers. En tout cas, c'est à Paul. Oui. Et pour buter le marron, là, tu fais… Eh bien… Tu rentres dans sa case. Là, c'est une place de combien ici ? 5. Ça fait que tu arriveras à le tuer. Mais tu le tuer se termineras. Tu perdras le jeton d'armée que tu mettras dans ton sac. D'accord. Donc, les jetons valent en termes de points de victoire par tranche de 3 d'armée. Tu gagnes un point de victoire. D'accord. Donc, un bleu, c'est un point de victoire. Ok. Un vert, un noir, un point de victoire aussi. Ok, ok. Et l'armée, si elle t'attaque, c'est pareil. Si elle te fait perdre. Autant de points que sa valeur, tout à fait. Ouais. C'est pas top, hein ? Là, t'es un petit peu entre char et baisseille. Qu'est-ce qu'il y a derrière le… Ceux que je vois pas, en fait. Un 1. C'est un 1. C'est un 1. Ah oui, tu pourrais l'attaquer de l'autre côté. Ça ne changerait pas grand-chose. Là, tu l'attaques, tu finis sur 5. C'est bien. Après, tu peux lui faire pas de déploie en bleu. Tu l'attaques à 4, hyper 4, là. Mais je crois que j'ai un petit avantage en cube. T'as combien sur ta face à toi ? Parce que tu l'attaques pas à 4. Non, il attaquera à 6 sur la face de l'autre côté. Donc là, si tu attaques Julien, tu l'attaques à 6. Après, Julien l'attaque à 6 et puis… Après, Julien, il va faire le tour pour qu'on puisse le coincer à 2 avec ton bubius militaire. Et comment te dire, excuse-moi de l'expression, mais tu risques fortement de te faire sodomiser dans un camp. En sandwich. Façon Street Fighter. Le déplacement des personnages, c'est quoi ? C'est en ligne droite de leur valeur. Donc les marrons, c'est 2 et le tank, c'est 3. Tu te caches de là, hein ? Oui. Tu étais sur le 4, comme ça ici. Tu étais quelle face derrière ? C'est en face de moi. 1, comme ça. 2, ensuite tu vas aller où ? Je continue. 3, 4. Et tu vas où ? Si tu vas ici, c'est un 4. Si tu vas en bas, c'est du 2. Oui, ça craint, hein ? Oui, mais après, il va m'attaquer. Mais non ! Mais on ne va pas oser. Après, il va falloir péter leur gueule. Il y a un moment. J'ai perdu trop. Je vais essayer de récupérer un coup. Alors, on a la stratégie cube. Ou la stratégie, je continue de le harceler et de lui mettre un grand pain dans sa gueule gratuit. Tu ne veux pas atteindre fall ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il va être trop loin. Je n'ai pas envie de me faire fall parce qu'il a beaucoup de cubes. Je pense qu'on peut focaliser sur un seul joueur si on en a envie, étant donné qu'on puisse prendre des militaires. Allez, vas-y. Oui. Alors, par contre, si je fais ça, ça va faire que tu vas être obligé de venir me soutenir parce que je vais me retrouver avec les deux sur le tour d'après dans la face. Mais oui. OK. C'est-à-dire ? Par exemple, si tu t'arrêtes ici, on va pouvoir jouer les deux militaires. C'est pour ça. OK. C'est bon. Donc, moi, j'ai tout intérêt, si je peux, à pouvoir l'attaquer par au-dessus pour que tu puisses l'attaquer avec le bleu. Vas-y. Voilà. Et en déplaçant le deuxième militaire ici de deux cases, ça va faire que tu vas te retrouver là. Donc, on va royalement en mer des falles au bout de ce mouvement. On est bien. C'est sûr. Vas-y, vas-y. C'est évident. Attaque par-dessus. Je suis d'un inquiet. On a dit par-dessus. Oui, oui. J'étais au 5, j'étais comme ça. 1, 2, 3, 4. Ça ne fait pas très bien si je fais ça. Tu as commencé, tu as fini. Tu as commencé, tu as commencé. Tu vas prendre un dans tes dents. C'est à moi. Oui. Donc, 1, 2, 3, 4. Et boum. Et boum à 6 si je fais ça. Parce que pour t'attaquer, je le passe sur 6, on est bien d'accord. Oui, c'est ça. On est bien d'accord. Oui. C'est comme si tu rentrais dans la case, mais tu ne rentres pas. Oui, c'est ça. Donc, ça fait 1. 1. Tu prends. 2. Tu prends. 2. 3. Mais j'ai besoin de la vie. 4. Et tu rentres. 5. Tu rentres dans ta case. Alors, là, tu vois, tu vas même pouvoir attaquer Fall et déplacer les deux militaires. Mettre un militaire dans la tête de Fall et un militaire là-bas. Bien, 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 bien. Bien. Ça va faire mal. Bon, déjà, Messi cuba. Vas-y. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ouais, ça bastonne, là. T'as 5 ou 5. OK. Donc, ça fait 1. 2. Qu'est-ce que tu fais ? 3. Tu vas finir dans la case à côté de lui, pas dans sa case. Donc, tu ne vas pas l'attaquer. C'est pas lui que je vais attaquer. 4. Et 5. Et 5. Voilà. OK. Moi, ce que je te disais, c'est que si tu faisais 5 en mouvement… Non, mais c'est fait. Oui, c'est fait. Juste pour te dire. Tu faisais 5 en mouvement. Tu l'attaquais lui en restant sur la même case. Oui, mais là, je faisais passer les deux. Mais non, parce que je n'étais pas adjacent. Si. Non. Ici. Mais non. Ah oui, je finissais. Non, non. Tu finissais dans la case là. Et tu étais adjacent 2 et tu pouvais l'attaquer en train. Moi, j'ai pris 3. Et puis ensuite, donc, lui, il t'attaque. Donc, Fall, tu perds 2. Il reste là. Il reste là. Et lui, il fait 1, 2 et tu perds 3. Donc, ça fait quand même perdre 5. 5 en ayant gagné 3, ça fait un différentiel de 8. Donc, ça t'attale. Ils ne sont pas bons quand même. Pète leur leur gueule. Tu n'as pas un 6 là, pas loin ? Si. Il est rouge. Il peut monter et mettre 6 dans les dents. Par contre, il est sur place. Tu montes et tu lui mets 6. On s'en branle. Oui, vas-y. Il y a un moment donné. Vas-y, tape, tape, défonce, défonce. Mais je vais perdre très vite. T'inquiète. Ils font leur malin parce que leur sac est plein. Regarde, il planque son sac maintenant. Mais dès que son sac sera bien vide, il se barrera. Tape-lui, défonce-le. Si tu savais ce qu'il m'a dit sur toi, entre le fromage et le dessert. Vas-y, t'attanasis. Défonce. T'attanasis. Il y a quoi derrière le jaune ? Derrière le jaune ? Il y a un 3 ici. C'est un 3, moi. Donc, ce n'est pas grand-chose. Je ne vais pas faire ça. Ce n'est pas pour nous aussi. Je ne vais pas faire ça. Tu n'oserais pas. Par contre, tu n'as pas le droit d'aller en arrière, mais tu n'as pas le droit de faire le tour de pas tes maisons. C'est bien ce que je pense faire. Si tu peux mettre un 6 à l'un des deux dans le couillon, tu… Alors, on est passé d'emmerdeur à couillon. C'est ça. Si je n'ai plus mes points de vie, c'est fini. Le jeu s'arrête. Le jeu s'arrête. Il t'en a perdu combien, là ? Beaucoup. Alors, casse-toi, alors. Mais je pense que tu ferais mieux de l'arrêter à l'école. Non, non, non. Le problème, c'est que tu peux te casser seulement de deux cases. Eh oui. Non, tu le récupères. Tu le récupères, celui-là. Ah oui. Les deux que… Il y en a un seul, donc un seul. Ok. Et je fais mon attaque. Tu fais ton pouvoir spécial. Donc, tu perds deux. Oui. Je l'ai. Et c'est à toi. Je vois, c'est une attaque de loup, quoi. C'est ça. C'est à moi. Le roquet. Ce n'est pas une roquette. C'est toi, toi. C'est foncé. Moi, je vais te dire, j'ai encore de la marge. Là, je peux faire le tour du plateau quatre fois. Parce que là, tu ne peux pas me rattraper. Non, non. Moi, je ne peux pas. T'as quoi en face ? Mais lui, oui, mais il m'attaque de trois maxi. Julien, t'as quoi en face pour attaquer Fall si jamais tu l'attaques ? Un 3. Un 3, c'est un peu… Un 3. Ouais. Bah, en même temps… Moi, s'il m'attaque derrière, par contre, je ne prends que deux. Il serait obligé de faire, entre guillemets, le tour du pâté maison, sauf qu'il va être bloqué. Bah, vas-y, tape. Donc, tu veux que… Tu veux que je le tape contre le code 3 ? Ouais. Ouais, ouais, c'est une bonne action. Je suis bien là, au milieu, moi. Et toi, tu le retaperas après, il sera coincé. C'est ça. Par contre, c'est toi qui va prendre charge. Genre, je ne vais pas jouer là, par exemple. C'est pas grave. Tu ne pourras qu'attaquer. Ouais. Tu ne pourras pas te déplacer. Tu peux passer deux militaires ici. C'est pas de ouf. Ok, ça marche. Il va peut-être se barrer. J'ai écouté mon collègue en termes de stratégie. Voilà, tu m'as écouté au départ. Tout à fait. J'en perd 3, c'est ça ? Exactement. Et c'est à toi. Alors, pour attaquer une de ces merdes, là, il faut faire quoi ? Autant… Enfin… Tu bouges comme si tu attaquais un autre joueur et tu le dégommes, mais tu restes sur ta case. Oui, mais il faut… Non, pas moi. Il faut… Pas moi. Il faut pouvoir me fermer… Il faut bouger dans sa case à lui. Je rentre dans la case et s'il y a un cube, je le prends. Voilà. Bien vu. Mais il faut quand même qu'il ait bonne valeur. Tu as quelle valeur en haut ? 4 et 3. Il peut faire les deux. Tu peux faire n'importe lequel des deux. Tu peux buter n'importe lequel des deux dans sa case. Bien vu. Et là, tu récupères une… Je vais péter ça, là. Donc, pour 3. Donc, tu te mets sur la face du 3. Ouais. Tu récupères, là. Tu fais une attaque, mouvement fini. Ok. Alors, je peux lui coller 3 gratuitement, quand même. Là, pour être franc avec toi, si tu te débrouilles bien… Bien. Tu ne pourras pas finir adjacent à l'armée en l'attaquant. Si. Tu peux lui faire 5 dans la tranche. C'est bon. Tu as mis un soldat, par contre, dans tes PV. Il faut. C'est des points de victoire. Ouais, c'est des points de victoire. C'est des points de victoire. Si, je peux le faire attaquer. Et c'est un PV aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors, j'attaque Paul. Moi, je te dirai au prochain tour, en attaquant, je vais faire très mal. D'accord. Bon, alors, donc, je récupère des cubes et je déclenche l'armée. Ça te va ? Alors, par contre, Paul, niveau cube… Si tu mets un 6 dans les dents, tu as des chances de le finir. Mais ce sera un petit peu chanceux parce qu'on ne sait pas exactement combien il en a des cubes. Donc ? Donc, on peut jouer le travail d'équipe et finir le travail. Qu'est-ce qu'elle passe, l'équipe ? Putain, alors les mecs… Vous me recevez ? Ouais. Alors, je crois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'active. 1, boum. 3. Ce qui fait que là, je te protège un petit peu. Toi, tu vas attaquer. Oh, pardon. Et à toi, Paul. Alors, va lui défoncer sa gueule. Ça pourrait. Oui, tu pourrais. Il est où ton 6 ? Il est là ? Non. Oui, il est de ce côté du 6. Il est bizarre ton nez parce que ce n'est pas un D à 6. Ça fait 7. Il est là le 6. Oui. Parce qu'il me semblait. Puisque les faces adjacentes font toujours 7. En somme. Il faut essayer. Non, mais tu as raison, Paul. Il n'y a pas de souci. Vas-y, Paul. Tu n'as pas encore vu la démo de Sugi où moi, je retourne les cartes sur mon genou pour être sûr de bien les jouer dans les bonnes directions. Tu vas voir ça après. Tu vas te morderir. Je vais tenter le début. 1. 1. Que je t'aide ? Il a l'arrière. C'est un 6. Ça fait 2. Tu avais combien ? 5. 3 dedans. 3. Il avait 3. 3. Non, j'avais 5. Il semblait bien que c'était 5 aussi. Il avait 5. Moi, je me souviens d'avoir vu 3 et 3. Il avait le 6 d'un côté et le 20 de l'autre. Là, c'est un 6 de ce côté-là. Là, c'est un 5 en dessous. Il y avait toujours 7. Tu sais, la valeur totale fait 7 sur les dés. Si il y a un 2, il y a un 5 en bas. Là, il y a un 4, ça fait un 3. Le 6, du coup, il est là-bas. Il est là-bas. Tu ne pourras pas m'avoir. Par contre, tu peux me faire 5 points de dégâts. Et s'il veut m'attaquer tout de suite, c'est 4. Ça fait mal quand même. Toi qui vois. Ouais, bon. Après, je t'ai confondu avec ton dé qui était sur le 3. Non, c'est un 5, c'est sûr. Et tac. Donc, tu m'attaques, 5 points. Ça roule. Ça commence à être mal. Ouais, ouais. Ça fait que commencer. J'imagine. Dame tes 5 là. 1, 2, 3, 4, 5. Non, en fait, non. En fait, non. Ça va bien. Non, rien du tout. J'ai compté tout ce que tu as pris. Tu as 6 à l'intérieur. Du coup, moi… Si c'est ça, je suis vraiment vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne peux pas l'attaquer en passant par là. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu es vert en bas. Je ne vais pas dire rien à dire. Je peux. Petite question. Pourquoi tu ne peux pas me toucher ? C'est bon en calcul vis-à-vis DDM. Qu'est-ce que tu fais ? Si je fais 1, 2, 3, 4, 5, je lui mets quoi dans les dents ? Eh ben, du coup, tu fais… Tu ne peux pas me toucher à 3. Ah oui, oui, j'ai que 3 de mouvements. C'est pour ça. Ouais, ouais. Alors à 3, je vais me déplacer. S'il gagne, c'est pas… Tu veux que je mette 6 points dans la table ? Oui, mais moi, 6 points. Là, au moins, c'est du direct. 1. Il est dur du 2. Ouais. C'est un suce là-bas, mais tu tapais 3. Hum, croc ! Ah, tu as fait 2 ? Oui, c'est un combat. C'est un combat, ça m'arrête mon mouvement. Ah oui, c'est vrai, oui. Les soldats qu'on a bouffés ne sont pas des points de vie. Donc ceux-là, ils ne comptent pas dans le sac. Ils ne comptent pas dans les points de vie. Ils comptent uniquement dans les points de victoire. Afale. Tu te barges la pouce. Hein ? Oui, j'ai un joli 6 pour pouvoir le poursuivre derrière pour leur taper s'il faut. Le bleu est là. Le jaune est là. Alors, j'ai 3 moi. 1, 2 et 3. Donc si je fais ça 1, donc j'aurai le 6 en dessous. Oui. Ah oui, là tu peux lui recoller encore 6 dans les dents. C'est ce que je peux essayer de faire, oui. Parce que le 6 vient là. Après, il est là et là tu le recolles dessus. Non, c'est parce que si il est dans sa casse, ce n'est pas 6 que je vais mettre. 6 ? C'était 1. Ah non, il sera… Parce que si je fais ça, le 6 est là. Oui. Puis je reviens et je ne me suis pas trompé. Je suis censé soit prendre 2 ou 1. Il est en bas si tu fais ça. Oui, tu as raison, c'est. Le 6 il est là pour le moment. Donc il sera en bas. Le 6 il est là. Oui. Donc tu ne pourras pas me mettre le 6. Ça sera un 3, un 3. Donc casse-toi. Non, je vais péter ça. Ah oui, un 3. Autant pour moi, oui. Oui, mais du coup il va t'attaquer juste après. Mais pas avec 6. Pas avec 6. Il ne va pas faire 6. Oui, mais tant que ce n'est pas 6, ça va. Oui. On a le droit de toucher le sac des autres pour… Ah non. Ah dommage. Je vais péter ça. C'est un peu comme tâter les couilles d'un mec. Tu vois, sans son consentement, ça ne se fait pas. Ah c'est une bourse, hein ? C'est vrai. Il pourrait faire 6. Oui. Ça va être compliqué, mais… Il tourne autour et il tente sur ses… Oui. J'avais prévenu que le jeu allait être autant stratégique que le jeu allait ce retour de la table. C'est sûr. Non, mais là, ça manque merde, je vais partir. Non, parce que ça me fait chier de me mettre… Si je n'avais plus de taper à gros, je t'aurais tapé, mais faire tout ça pour te taper à si peu… Oui, non, c'est sûr. Ça ne peut pas revenir en arrière, je ne peux pas faire ça, puis ça. Non. Si je fais… Là, je suis obligé de le taper. 6. Si je vais là, le 6, le 6 est en dessous. Si je vais là, le 6 est ici. C'est pas bon. Moi, je me casse. 1, 2… Il y a le 6 là, ouais. Alors du coup, bah… Tu… Tu te sais à moi de jouer, c'est ça ? Non, c'est à moi. C'est à toi. Ouais, donc du coup, tu peux en profiter pour à la fois le taper si tu as une phase de décorrect. Ça te ferait 1, 1. Ça te ferait 4, ça fait mal. Ça te ferait en direct. Ouais. Mais si tu tapes par en dessous, ça te ferait du 3. Attends, une… Là, en attaque directe, il me fait 4. Ou alors, vous le laissez réfléchir. En attaque directe, tu mets 4. Par le dessus, tu mettrais combien, Fall ? Je vais regarder. Non, mais de toute façon, je vais faire… 1… J'ai 5, hein. D'accord ? 1… Pardon. 2… Il n'y a pas de mal. Il était ici ? Ouais. 3… 4… et 5. Ok. Il ramasse en bulles. Bah oui, hein. La face que j'ai en haut, c'est le 3, c'est ça ? Oui. C'est à… C'est à Paul. C'est à moi. On fait quelques, les calculs. Ouais, ouais. 1… 1… 1, 2, 3, 4, 5. Au maximum, tu récupères 3 cubes, Paul. Ok, il n'y a pas plus rien. Il dépend de quelques cubes. Et il m'en est là, lui, après. Ouais. Donc, il faut lui bloquer la route. Quand il n'y a plus de cubes, on s'arrête. Ouais, je vais en faire là. S'il y a moins de 3 militaires sur le plateau. 2… 3… Attends, attends. Ça, c'est à toi. Je suis à 3. Tu avais combien ? 5. 4, 5. Il faut venir là, il faut le bloquer. Et il tomberait sur quoi ? Ça, tu t'en fous. Tu as encore quelques cubes. Tu t'en fous. C'est juste que tu me bloques pour que j'en récupère 6. Ouais. 4… Et 5. Et 5. Ça, c'est pour toi. Il y a un peu, je récupère un peu de vie. C'est pour ça. Et toi, Julien ? Ok. Bon. Alors, j'en étais. Ah, j'ai le 3 de ce côté-ci. Si je viens par en-dessus, je tape à 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je viens par en-dessous, je tape à quoi ? À 2. Paf. Si je viens par le côté-là… À 6. Tu tapes à 1. Donc, c'est pas cool. Si tu tapes par là, tu tapes à 1. Je disais par là. Ah, par là, ça… Fou ! 6, au moins. 4 cases de mouvement ici. C'est du 3. Donc, ça veut dire que là, tu finis avec le 4, tu le tapes à 5. Ouais. Me semble-t-il. On va voir ça. 1, 2, 3, 4, c'est ça. 5. Et tu tapes. Je prends 5. Et je te protège pour le prochain tour. Il faut que tu laisses faire ton mouvement. Ah, par contre, il sera obligé de faire son mouvement délicat, etc. Il s'était aligné, mais il va se barrer. Tu vois le téléphone. Sinon, j'aurais pu faire un 6. Ouais. À toi, Fael. Ah oui. Alors ça, ça serait vraiment… Ça serait pas mal. 1, 2, 3, 4, et tu finis sur 1. 5, 6. 4 dans ta gueule. 4 dans les dents. Ça, c'est bien vu. Et je me mets 4 ici. Ouais, ouais. Ça fait un différentiel… T'as pris 3 et tu m'enlèves. T'as qu'un différentiel de 7. De 7 quand même. Ça, c'est bien vu. Eh bien, on va finir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est fini. Est-ce que tu… Ouais. Tu finis la partie. Bonne chose. 2, 3, 4, 5 et 6. On s'arrête là. Ok. Il y a encore quelques points. 1. Moi, je suis à pas beaucoup. Je dois être à 7 si j'ai bien compté. C'est ça. 1, 2, 3, 4. Résiste à un gros 6. 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. On est à 12, 13. On est à 15. Et ça, c'est combien ? C'est par tranche de 3. Donc, 0. Ok. 10 et 5, 15. 15 et 7, 22. Bah, vous allez gagner. Allez. Comme Thong. Cthulhu. Je vous l'avais dit. Cthulhu. Bon, d'accord. Ok. Moi, j'ai pas franchement eu d'occasion d'utiliser mon pouvoir vu que ça a pas trop joué militaires. Ouais, c'est situationnel. C'est si tu joues militaires ou pas. Exactement. Mais en termes de contre et ce genre de choses et en termes de voilà, quoi qu'il se passe… C'est un petit jeu d'équipe. Ça se fait bien. À trois, on joue avec un des chacun. Ouais. À trois, on joue avec un des chacun. Chacun pour sa poire. Tout à fait. Alors, dans les autres persos qu'on n'a pas vus, tu vois, il y en a un qui joue beaucoup, beaucoup militaires. Quand tu places des militaires, tu peux déplacer deux militaires ou des techniques de pute que tu peux faire vu que tu commences à deux. Hop. Tu te casses le plus que possible pour te mettre dans le coin. Une fois que tu es dans le coin, tu te places tranquillement un militaire ici et un militaire par là. Les autres, pour pouvoir déplacer les militaires, il faut que tous les militaires soient placés. Sinon, ils ne peuvent que les placer. Par contre, toi, à chaque fois que tu vas placer des militaires, tu vas pouvoir continuer de les déplacer. Donc, quoi qu'il se passe, ils ne pourront pas t'attaquer, ils s'arrêteront au mouvement du militaire à part s'il y a Godrak qui peut devenir chiant vis-à-vis de cette stratégie. Mais tu peux carrément t'enfermer et balancer les militaires à travers de la gueule de les autres. C'est bien ça de planquer ? Ça marche. Ça marche. Ça dépend de quels persos tu joues. Mais voilà, il y a beaucoup de stratégies possibles. Les autres, ils t'envolent quand tu joues campeur. Ah bah, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà, c'était Destroy Barcelona. Un petit jeu de Tony Serra Dance and Fern. C'est comme ça qu'on dit, je crois. C'est un pur jeu abstrait. Oui. Vraiment, là, il y a un thème qui est collé dessus avec des monstres et tout ça, mais c'est un vrai jeu de déplacement abstrait. Et en plus, c'est la vraie carte de Barcelone qui est faite. Tu reconnais ? Je ne voyais pas ça comme ça moi. Je crois sur parole l'éditeur du jeu. D'accord. On reconnaît la Sagra Familia, la Sagrada. Et puis le reste après, voilà quoi. Il y a l'aéroport, il y a le stade. Il y a le petit coiffeur qu'il y a. Le grand parc aussi que j'aime beaucoup de Barcelone. C'est ton barbier quand tu vas à Barcelone ? Combien ça coûte ? Moi, personnellement, ce que j'adore, c'est la boutique de Turon qui est située là. D'accord. Celle qui donne de belles dents. Tu vois, on a beaucoup de jetons. On a quatre petites pochettes. Les cartes de perso dedans que tu vois derrière. Les règles, il y en a pour 25 euros. 25 euros, c'est vraiment pas cher. C'est vrai, pour le matériel. Il faut le dire. Après, il faut aimer les jeux abstraits qui font mal à la tête. C'est ça. Et on a vu tout de suite que c'était mon cas. Par contre, tu vois, il y a un truc sur lequel je t'arrêterai quand même. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que le niveau de difficulté du jeu va correspondre au niveau des joueurs autour de la table. Tout à fait. Tu mets des enfants autour de la table, ils ne vont pas jouer du tout comme ça. Ils ne vont absolument pas se prendre la tête. La partie sera terminée dans à peu près un quart d'heure, vingt minutes. Oui, c'est ça. Ils vont se fendre la poire en détruisant la ville. Ah, bien sûr. Donc, il y a plusieurs niveaux de jeux qui sont possibles dessus. Oui, tout à fait. Voilà. C'est chez Petartroll Distribution en fait. C'est ça du juin 2017. Donc, si vous êtes des boutiques et que vous voulez ça sur vos étals. Alors, si quelques boutiques veulent aussi une partie des jeux, bon, on n'a pas l'infrastructure avec les codes barres qui est faite encore actuellement. Voilà. Mais on peut livrer les produits bien sûr à partir de la semaine prochaine. Ok. Si vous voulez quelques petits trucs en exclu, que vous avez été satisfait par les vidéos et que vous voulez absolument nos produits, on peut livrer avant. Ce qui sera prêt pour juin, c'est vraiment l'outil où les boutiques peuvent commander en ligne, les clients peuvent commander en ligne, le système avec les codes barres. Voilà. Les informations, donc conditions de vente, etc. qui seront faites au préalable. Sachant que le matériel dont on se dote est le même que les boutiques pour pouvoir vraiment faciliter le travail qui est fait derrière. On propose des jeux en termes d'édition Petartroll qui sont généralement des jeux en boîte coffret ou ce genre de choses. Ce qui fait que quand tu trimballes tes jeux, il ne s'ouvre pas dans ton sac à dos et tu n'as pas besoin de mettre des milliers de cents pour acheter une boîte en cloche. On ne respecte pas les formats économiques au niveau de ce qui est fait. Par exemple, on n'a pas un gros bloc de plastique dans notre boîte et trois pauvres trucs de matos. Non, notre boîte, elle est remplie. Par exemple, sur Sea Emperor, tu as ton petit jeu et tout. Mais tu as deux plateaux de jeu qui est dedans. Quand tu vois la tête du matos qui est dedans, tu sais que le rapport qualité prix est là. Donc, on écoute les joueurs au niveau de ce qui est fait, au niveau de la politique d'édition. Par contre, derrière ça, forcément au niveau de distribution, c'est pour les boutiques avant tout. Donc, oui, on met un outil sur place que je pense au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun petit éditeur de notre taille ou petit distributeur qui a ce genre d'équipement qui permet de faire vraiment travailler les boutiques facilement. Voilà. Et tout ça, bien sûr, nous sommes au mois d'avril 2017. C'est ça. Donc, quand il dit la semaine prochaine, peut-être que ça fait déjà deux ans. C'est ça. Donc, ce joli discours sans respiration à l'intérieur, c'est beau ce qu'il vaut en fonction du moment où vous regardez ces vidéos. C'est ça. Merci Julien. Merci Paul. Même si on a perdu, mais ce n'est pas très grave. Non. Je ne remercie pas l'autre Guillaume. Non, ben non, je sais. Il y a vraiment une sale gueule, putain. Cthulhu, tu as vu ? Oui, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Destroy BCN qui veut dire Barcelona. Il est temps de regarder ses caméras droit dans l'objectif et de dire tous ensemble Gini Ride. Cthulhu, tu as vu. You c'est pas la nouvelle. 들어 icône que la même! C'est pas la même ! Non, je sais pas l'aide de Montيت. Un joueur de Montréal. Et tu as vu au stage. Tu as vu.